Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Honor, présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je suis accompagné d'un invité. Aujourd'hui, je suis accompagné de pas n'importe qui comme invité. Aujourd'hui, je suis accompagné de la reine, Karine, comment tu vois ? Ça va bien et toi ? La forme ? Ouais. Franchement, aujourd'hui là, je suis super content de te recevoir. Parce que je trouve qu'avec ton parcours, on t'a pas assez mis en avant. Par rapport à tout ce que t'as fait depuis le début, c'est fou en fait. T'es l'une des personnes qui a apporté le R&B français en vrai. Non ? Eh bien, je... Ah, je suis même à la laisse dès le départ. Ouais, non, mais en fait, je sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. Pour moi, c'est une affirmation. Moi, j'ai toujours un peu la tête dans le guidon. Donc après, j'ai entendu les gens, les retours, ce que tu me dis, on me répète souvent. Ouais. Depuis longtemps en plus. Donc je pense qu'il y a du vrai, bien entendu. Ouais. Après, ben... Ça te fait rien de plus en vrai ? Non, ben, je m'y suis habituée en fait. Ouais. Et puis j'ai... Oui, j'ai... J'ai... Comment dirais-je... Je me suis habituée et puis je me suis dit, ben c'est comme ça, c'est la France et... Voilà, j'ai essayé de comprendre, je pense que j'ai compris. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours ? Comment t'es tombée justement dans la musique ? Parce que toi, t'es plusieurs facettes, tu rappes aussi avant. Ouais, c'est vrai. Ben en fait, j'ai toujours été passionnée par la musique. J'avais des frères, j'avais un frère qui écoutait du Prince, de Michael Jackson, du Stevie, tout ça. Il était très branché musique américaine, donc moi c'est ce que je préférais. À la maison, on écoutait du Zouk, mes parents écoutaient du Zouk. J'avais un frère, il était Zouk, et puis l'autre, il était... Hip-hop. Il était R'n'B, tu vois. Et je préférais ce son. Et moi, je voulais surtout chanter. Donc depuis petite, je m'entraînais à chanter dans mon coin, tout ça. Personne n'y croyait, mais personne ne savait que, ni moi-même, je ne pensais pas que ça allait devenir un métier. Mais moi, je voulais faire que ça. T'as vu, t'es mollée. Après, par ma passion, dès qu'il y avait un micro quelque part, j'y allais. Jusqu'à ce que finalement, les relations se fassent. T'as vu, je ne sais pas comment... T'es de l'époque, tu vois comment ça se faisait. Il fallait être là. Et puis, quand t'étais là, tu montrais ce que tu savais faire. Et puis, après, j'étais dans le milieu, quoi. Mais comment t'as commencé ? C'est vraiment en écoutant tes rangs roughs ? T'as commencé à écrire ou chanter dans ta chambre ? Ouais, j'ai chanté dans mon coin, si tu veux. Mais j'ai chanté dans mon coin. J'ai essayé de reproduire ce que j'écoutais. Et c'était basé sur des grandes voix. Donc finalement, ma voix s'est faite. Quand on a des modèles qui chantent super bien, mine de rien, ça entraîne bien, en fait. Mais de là, je chantais, parce que t'as commencé avec le rap aussi. En fait, j'ai commencé par le rap. On m'a connue par le rap parce que je suis rentrée dans Roussneig. Mais j'étais rentrée dans Roussneig en tant que chanteuse, à la base. Au départ, j'étais rentrée pour faire les refrains. Et après, à leur contact, comme on s'entraînait beaucoup, beaucoup. À cette époque, c'était beaucoup de technique, ça allait vite et tout. J'ai commencé à m'entraîner à rapper. Et puis quand ils ont vu que j'ai sorti un texte comme ça, ils m'ont dit « Wow, trop cool ! » Et ils m'ont encouragée et je suis devenue rappeuse. Comme ça. Et quand on a vu les retours sur scène, on avait d'excellents retours. Donc ça m'a encouragée. J'en ai fait un, deux, trois, comme ça. Et puis, par la force des choses, je suis devenue rappeuse. On m'a d'abord découvert en tant que rappeuse. T'as assez combien de temps avec Roussneig ? On a dû faire... Je ne sais plus, les années ont passé. On a dû faire trois ans, je pense, à faire toutes les MJC de l'Hinter. Oui, c'était une très bonne époque. Et puis, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et surtout, on rappait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te souviens de l'enregistrement du morceau pour le Beezer, pour la bande originale du film ? Oui, je m'en souviens très bien. Ça s'est passé comment ? On était tout le temps fourrés à mots avec White Spirit, qui travaillait bien sur le projet. Et puis, on a écrit ça en studio. Et on se corrigeait entre nous, bonne ambiance et tout. Tu sais que moi, par exemple, ce morceau, c'est après que j'ai su que c'était toi qui rappais ça ? C'est-à-dire que moi, dans ma tête, tu n'étais qu'une chanteuse toute simple. En fait, on m'a toujours dit... Les gens ont toujours cru que j'étais quelque chose, mais c'était toujours différent. C'est vrai que j'ai eu un défaut de visibilité, en fait, à cette époque. Justement, ça n'avait pas été clippé. J'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas de... Les gens connaissaient ma voix, mais ils ne connaissaient pas mon visage. Donc, on ne pouvait pas faire le rapprochement. Tout à l'heure, Rauf, tu me disais que tu as rencontré des jeunes qui ne connaissaient pas ta discographie, en fait. Qui ne connaissaient pas tes tubes. Ça te fait quoi de rencontrer ces jeunes-là qui ne connaissent pas ton histoire, ta musique ? Ça me choque un peu de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au hip-hop. Surtout que c'était un battle hip-hop. Mais c'est vrai que... Là, j'ai descendu, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai du mal à capter que des gens qui s'intéressent au hip-hop, justement, surtout la danse, elle n'a pas vraiment changé, en fait. Eh bien, ils n'écoutent pas du son qui correspond, c'est-à-dire à l'ancienne, tu vois. Ils ont forcément regardé des danseurs de cette époque pour danser comme ça. Donc, je ne comprends pas comment ils n'ont pas écouté la musique qui va avec, tu vois. Et donc, d'entendre... Après, je me dis, le temps a passé. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas comme nous. Nous, on faisait beaucoup de recherches. Et dans nos recherches, on tombait sur des trucs. Et finalement, ça faisait notre culture. Et eux, c'est juste un instant. C'est aujourd'hui, quoi. C'est à l'image de la musique aujourd'hui. On consomme rapidement et on passe à autre chose. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que... Bah, j'ai du mal à appréhender comment ils apparaissent. C'est normal. Après, c'est une autre époque. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai chanté... Tu me plais ? Et je vois que les petits m'ont regardé comme ça. Aucun retour, rien. J'ai dit ouais. Après, je fais... Pour moi... Rien du tout. Ça se voit qu'ils big up, mais... Vous ne chantez pas ? Cette génération, c'est terrible. C'est chaud. Ça me fait vraiment, vraiment bizarre. Donc, ça fait réaliser que le temps, il passe. Et puis... Par contre, si je chante un zouk, ils connaissent mieux déjà. Donc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors que... Avant, le zouk, le hip-hop, c'était aux antipodes. Alors, tu vas voir des gens qui dansent par terre. Ils connaissent plus le zouk que le hip-hop. Ça me fait bizarre, tu vois. Donc, ça change. Bon, bah, voilà. C'est comme ça. C'était juste pour faire la petite parenthèse. Après, Rootsnake, tu as fait le morceau... Le bise. Ouais, c'est ça, le bise au titre. Le bise ? Ouais. Vous n'avez pas fait d'autres sons ensemble ? Si, on l'a fait... Dans le même album, il y a Griot. Griot. Ça, c'était sur... Carré Rouge ? Cercle Rouge, tu veux dire ? Cercle Rouge, ouais. Ah oui, peut-être. Ouais, je confonds. Ouais, ça, c'était sur Cercle Rouge. Cercle Rouge, on l'a fait Griot. Et de là, comment, justement, t'as mis en off cette partie rappeuse pour devenir vraiment... Franchement, je n'ai pas mis en off cette partie rappeuse. C'est juste que... Je ne me voyais pas rapper sans mon groupe. C'est le groupe qui me donnait l'impulsion. Et il me disait, viens, on fait ça. Parce que ce n'était pas dans mon ADN, si tu veux, le rap. Je m'en sortais bien. Très bien. Très bien. Mais ce n'était pas dans mon ADN. Donc, je ne me voyais pas rappeuse seule en solo. Je ne me suis jamais imaginé écrire des trucs en solo. Donc, quand le groupe s'est essoufflé, on n'a pas signé tout ça, ça s'est essoufflé. Donc, moi, je suis repartie dans mon champ, quoi. En plus, je dis des bêtises parce que si je suis la chronologie, en vrai, ça, c'est bien avant. Tu avais fait les démonses avec Fab, déjà. Non, c'était en même temps. En même temps ? Ouais. Choisis entre les... Tout ça, c'était après qu'on a fini avec les Rootsnag. Ce n'était pas tout à fait fini, mais c'était sur la fin, quoi. D'accord. Donc, sur mon premier album, il y avait Nob, qui a rappé. Un des membres de Rootsnag, on était trois. Et puis après, ça s'est essoufflé. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as eu la connexion avec Fab ? Ouais, ouais. C'était dans ce même temps. C'était un petit peu... En même temps. Ouais. Comment ça fait, la connexion avec Fab ? Eh bien, on se croisait souvent. Voilà, c'était le hip-hop, à un moment donné. C'était un cercle, on se connaissait tous. Et puis, c'est comme ça qu'après, tout ce qui était un peu sur la région parisienne et qui rappait en même temps que moi, j'ai fait des duos avec eux, quoi. Parle-moi un peu de ce morceau-là, Choisis, entre les mois. Choisis, c'est un morceau que j'ai fait quand j'ai rencontré QTB. Qui a travaillé avec CutKiller. Qui a placé ce morceau sur la compil de CutKiller. La mixtape de CutKiller. Et puis, ben, donc, ouais, pour CutKiller, c'était... Hip-hop Soul, je crois, un truc comme ça. Ouais, Hip-hop Soul Party 2. Ouais. Comme ça. Puis, ben, ouais, ça a bien marché. Donc, c'était bien cool. Après, on a fait une autre version pour un album avec Oxmo. Je crois qu'elles ont toutes tournées. Je crois qu'il y en avait une aussi avec Azrok. Donc, on a fait pas mal de versions de cette chanson. Et puis... Bonne époque. Ouais, ouais, c'est une bonne époque. Donc, on m'a découvert avec ce morceau. Parce que CutKiller, en chant en tout cas, en vie. CutKiller, il a sorti ça. Et en phase B, c'était à l'intérieur. Voilà, ben, les retours. En fait, moi, si tu veux, j'avais pas les retours. Ouais. Donc, j'étais contente, à Ado, à passer ça. Ça passait un petit peu sur Génération, tout ça. C'était sympa, ouais. Après, ben, grâce à ça, au buzz que ça m'a fait, j'ai pu faire mon album. C'était mon rêve. Ouais. Comment il a été perdu, cet album, quand il est sorti ? Franchement, je... Je savais pas. Franchement, j'en savais rien. Ouais. Il y a des gens qui... Oui, il y avait des retours qui m'ont dit, oh, ça tue et tout. Mais il y avait aussi un autre côté des maisons de disques, surtout là où j'avais signé, qui disait, ouais, il n'y a pas assez de ventes et tout, tu vois. Donc, d'une certaine partie, il disait que c'était bien. Et dans la major, ben, il disait... Les chiffres. Ça marchait pas. Ouais. Tu vois. Donc, moi, je vivais pas les choses comme maintenant, avec le recul. J'ai vu que ça a fait l'effet d'une bombe, en fait. Mais c'est après coup. Ouais. T'avais fait pas mal de morceaux avec Fab aussi à cette période-là. Et après, le morceau avec Oxmo. Et Oxmo, il a sorti son album. Là, vous avez fait le mensongeur et... Ouais, voilà. Après, il m'a rappelé sur son album. Ouais. Et là, ça a pété. Ça a pété, ouais. Quand vous enregistrez le mensongeur, est-ce que tu penses que ça allait avoir cet effet-là ? Je... non. Non, mais je sais pas. Je me disais pas que ça allait pas marcher. Je me disais pas que ça allait marcher. Mais je... J'y croyais. Ouais. Ouais. Surtout le jour où tu partiras, j'y croyais. Ouais. Pourquoi vous n'allez pas qu'il fait ce morceau ? Ça, c'était pas de nombreux sorts. C'était sa maison de disques. Ouais. Et je pense que sa maison de disques n'y croyait pas. Donc, il croyait plus au mensongeur. Ouais. Qu'ils ont sorti le mensongeur. C'est vrai qu'ils auraient dû sortir le deuxième. Peut-être qu'après, ils avaient peur de faire un amalgame ou... Tu vois, je sais pas. Après, on sait pas ce qui se passe dans les majeurs. Parle-moi un peu du morceau, justement. Dans la magie des premiers jours, on s'est dit des mots d'amour. Parle-moi un peu de ce morceau-là. Bah, ce morceau, bah, donc... En plus, à l'époque, les enregistrements, c'était bien. Parce que les studios, c'était des grands studios. On était chouchoutés et tout. Donc, il a enregistré dans des très bonnes conditions. Il y avait le studio à Toulouse, là, qui s'appelait... Je sais plus comment ça s'appelait, là. On était logés. Il y avait la Sinpi, tout ça. Bien. Bien. C'était bien. Bien pour créer au beurre. Et puis, on était... Franchement, le courant passait vraiment bien avec Oxmo. Ouais. Jusqu'à maintenant, bon, on se croise pas souvent, mais... Le feeling, il passait tout de suite, quoi. Donc, il me dirigeait, me donnait des conseils. Voilà, j'ai essayé ça, je lui proposais tout ça. Et puis, voilà, on était contents du truc, quoi. C'est toi qui as écrit ou bien vous avez écrit chacun votre partie ? Il a écrit, donc, son rap. Et puis, il m'a aidé à rédiger le refrain. Ouais. Mais voilà. Enfin, il m'a aidé pour l'écriture. Quand tu partiras... Quand tu partiras... Non, c'était lourd, c'était lourd. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que toi, tu l'as pas vécu. C'est plus nous, en tant qu'auditeurs, qui kiffait. Mais toi, t'as fait un son et puis basta, quoi. Ah non, 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 on va pas dire ça. On va pas dire ça, mais je... Je savais déjà qu'il... En fait, j'enregistrais tellement de sons, si tu veux. Et il y en avait tellement dans le tas qui est passé inaperçu. Ouais. Que je savais... J'avais pas... J'étais pas en mesure de te dire lequel allait marcher dans le tas, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fait celui-là. Dès que je fais un morceau, moi, j'y crois toujours, si tu veux. Donc, il y en a, il tombe dans l'oubli, alors que je les trouve super bien. Et puis, donc celui-là, j'ai kiffé. Et puis, j'étais contente de voir que c'est sorti. Et puis, ça fait sa route, quoi. Ouais. Et le... T'as fait toujours la même période, en fait. C'était la période où tu faisais le maximum de featuring. Ouais. T'avais le morceau sur la baie au taxi. Aussi, ouais. Tu m'appelles avec Dave Bond. Ouais, ouais, ouais. Et même là, bah... Par contre, celui-là, je pensais qu'il allait marcher, en vrai. Ouais. Ouais, ouais. Je me souviens qu'on s'était dit, on va viser large. Ouais. Et on voulait que ça marche. Dave Bond et moi, on s'était dit, ouais, je pense qu'on est bien, là. Et du coup, bah ouais, ça marchait. Et pareil, la connexion, elle se fait comment ? Parce que là, tu me parlais des mecs de Paris, donc c'était plus facile. Mais là, t'es quand même descendu à Marseille. Je pense qu'à force de faire des feats sur Paris, je pense que mon nom a tourné à Marseille. En plus, on a eu l'occasion de venir rapper à Marseille, tout ça. Donc, je pense que mon nom tournait un peu. J'avais du buzz à l'époque, on disait ça. Et puis, bah, Dave Bond m'a invité pour ce morceau. Et puis, bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Le courant était... C'était toujours des belles rencontres, en fait. Les gens étaient vraiment cool, en fait. À l'époque, les gens, ils étaient... C'était pas... C'était pas star. C'était... Voilà, on kiffait notre truc, voilà, on kiffait notre truc. Et puis, voilà, on... C'était d'abord le plaisir. Et puis, bah, si ça marche, ça marche, quoi. On espérait, bien sûr, on espérait que ça marche. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait marcher. Mais c'est vrai que je m'attendais pas non plus à ce que ce soit partout comme ça. Pourquoi il n'y a pas eu de clip ? Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mais à chaque fois, tu fais des tubes. Franchement, on va dire ça, des tubes. Mais il n'y a pas de clip qui l'accompagne. C'est peut-être que mon image ne plaisait pas aussi. Il faut dire que, bon, voilà, à l'époque, j'étais un garçon manqué. Peut-être que ça présentait moins bien. Après, peut-être la couleur de peau aussi. Je sais pas, tu vois. Non, ça, on va revenir après. Mais c'est vrai que, bizarrement, il n'y a que Oxmo qui m'a eu dans un clip. Ouais. Parce que même... Non, Oxmo est mystique. Il est mystique. Ouais. Voilà. Mais... Ouais, il est mystique, bien sûr. Même mystique, même le morceau, c'était une tuerie aussi. Ouais, 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 ouais. Le fruit défendu. Ouais, ouais, j'avoue, j'en étais fière. Mais c'était pas évident que ça marche. Mais quand la major, elle met le paquet dessus, ben... Pourquoi tu pensais pas que ça allait marcher ? Parce que c'est quand même un titre... Non, j'ai pas dit que je pensais pas que ça allait marcher. J'ai dit, c'était pas sûr. Ouais. C'est quand même un titre fort, où il parle de choses toujours actuelles à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça dépend beaucoup de la force de la maison de disque aussi, le succès d'un morceau. Ouais. Donc il y a des morceaux forts, ben, qui passent pas, parce que la maison de disque, elle lâche pas ce qu'il faut aux radios. Hum. Donc là, ils ont tout bien fait, donc si je suis dessus, ben, tant mieux. Et juste pour faire un parallèle, justement, par rapport à tes albums solo que t'as sortis, t'as jamais eu le succès vraiment digne de ce nom par rapport à tous les singles que t'as pu balancer ? Ben, peut-être que maintenant que le recul, je me dis, ma maison de disque n'a pas lâché assez d'argent. Ouais. Tout simplement, en fait. Donc... On dit qu'il y a le côté marketing qui était en place, comme t'as dit toi-même. Peut-être le fait que t'étais un gars sans manquer, entre guillemets. Il croyait pas forcément en toi. Il savait que tu avais chanté, mais... Il savait pas comment me marketer, je pense. Il savait pas marketer les gens qui avaient des formes, comme moi, tout ça. Il savait pas comment faire. Et moi non plus, je le savais pas, en fait. Ouais. Donc... Y'a qu'après coup, qu'après, je me suis réveillée, puis que ma féminité... Tu vois ? Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand le rap sortait, enfin, de mon époque, la féminité, elle était interdite. Si tu veux, dans le rap, il y avait ces grosses chaussures. Et ça allait pas avec le business. Ça allait pas, il y avait un décalage. Niveau marketing, franchement, on naviguait à vue. Surtout pour les filles, en fait. Donc si la fille était jolie et tout ça, c'était tombé pour elle. Mais s'il y avait un travail à faire, aujourd'hui, on sait. On prend une meuf comme ça, une meuf qui est blo-godot, comme ça. Bon, ben, on va... S'il y a les curvy, ben, on sait maintenant comment habiller une curvy, quelle image on va lui donner, tout ça. Mais avant, il n'y avait pas toutes ces références. Donc, tout ce qu'on me disait, c'était perdre du poids, perdre du poids. Je me prenais la tête à perdre du poids. En fait, on t'a posé quelque chose. Ben, il fallait que je me mette dans un moule, alors qu'en fait, c'était un truc dans... Si tu veux, aux Etats-Unis, on voyait des curvies. On n'en voyait pas tellement, tellement, mais il y en avait quand même, tu vois. Ben, il y avait déjà Missy Lotte qui était là. Ouais, mais il y avait Missy. Bon, elle est arrivée quand même après. Mais il n'y avait pas tellement de... Voilà. Mais il savait quand même se débrouiller avec tout ce qu'il y avait, quoi. Mais en France, ce n'était pas ça. Déjà, maintenant, c'est devenu la mode de les curvies et tout en France. Mais tu as vu le temps que ça a pris ? Donc, au niveau de l'image, c'était tout ça qu'il fallait... Donc, j'étais précurseur dans tout. Grave. Même dans les formes. Et tu penses vraiment que c'est ça qui a fait un défaut par rapport à ta carrière ? Je pense, hein. Ouais. Pourtant, la musique a été là. Quand tu mets la radio, on ne voit pas tes formes. Ben, justement, ma voix a tourné. Ouais. Ma voix a tourné, mais les clips, je pense que c'est un peu à cause de ça. À cause de mon image. Et dans mon entourage, personne n'avait... Les gens entendaient le son. Moi aussi, j'étais là dans le son, dans le son, faire du bon son. Mais je n'avais pas calculé l'image, je n'étais pas sur l'image. Après, il faut dire aussi, je pense qu'ils ne savaient pas travailler une fille noire, tout court. Exactement, c'est ça que je te dis. Parce que les formes, c'est vraiment le truc des noirs, en fait. Et ils ne savaient pas quoi, comment faire. Quand tu voyais des filles à la télé, elles étaient toujours comme ça. Là, ça allait. Mais dès que ça sortait un peu du lot, ils étaient perdus, quoi. Et toi, quand tu vois ça, est-ce que tu avais de la frustration ou bien non ? Tu disais, vas-y, c'est la France qu'on t'a dit, c'est comme ça et puis basta. Sur le moment, je... Moi, je venais tellement loin, si tu veux, que je trouvais que j'étais quand même chanceuse, en fait. Et que je n'avais pas le droit de me plaindre, tu vois. Et que j'estimais quand même qu'à chaque fois, je faisais un pas en avant. Et je suis encore dans cette optique, en fait, du coup. Aujourd'hui, quand tu sors un single, par exemple, là, tu viens de sortir un dernier single. Est-ce que tu... T'as dit, ça fait 20 ans que tu fais ça, t'es toujours là. Ça fait 30 ans, même. 30 ans, même. Donc, ça commence à donner un peu. Qu'est-ce qui te pousse à continuer encore à faire de la musique, à sortir des clips ? C'est le son. Je ne pensais pas que je serais encore là, en train d'écrire des nouvelles choses. Mais à chaque fois, j'ai une nouvelle idée. Je ne comprends même pas comment... Je ne sais même pas comment je fais, en fait. Des fois, je me dis, bon, ça y est, je suis à sec. Je ne peux plus. Et puis, après, un beau jour, il y a un bit qui vient. Tac, j'écris. Et puis, j'ai une nouvelle idée. En fait, ça m'amuse. Je trouve que c'est le plus beau métier. C'est un très beau métier qui, des fois, c'est un gras. Mais c'est tellement satisfaisant quand on arrive à créer et qu'on a des bons retours, partager nos émotions. On tombe toujours un peu juste, à un moment donné, sur un thème. Et puis, aujourd'hui, comme la musique a évolué, on peut dire des choses un peu plus profondes et tout. Je ne suis pas sûr que tu peux dire des choses. On peut. Après, on fait ses choix. On n'est pas obligé. On sait que si on dit des choses conscientes et tout, tu ne vas pas, spécialement dans la radio et tout. Mais les gens, ils peuvent tout entendre. Ils peuvent entendre, j'ai envie de mourir, j'ai envie de faire ci. Tu vois, c'est plus libre qu'avant. Avant, il fallait que ce soit uniquement conscient. Ça dépend des périodes, tu vois. Mais quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, une artiste comme Aya qui a réussi à tout péter, tu ne dis pas ouais ? Ah ouais, je suis contente. Elle m'a vengée. Elle m'a vengée. Pour moi, je considère une Aya Nakamura comme une enfant de... Comme une enfant, en fait. Une de mes enfants artistiques, quoi. Tu vois, je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a des jeunes qui se sont nourris de ce que j'ai fait et que ça leur a donné. Ils ont dû peut-être me voir ou m'entendre et ça leur a donné la force et ils ont dû savoir que c'était possible. Et puis, ils sont partis, ça leur... Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, le chant en français, c'est vrai que quand j'ai fait du R&B, le R&B en français, il n'existait pas. Non. Tu vois, donc les jeunes, quand ils sont arrivés, ils ont entendu des choses en français. Donc, ils ont déjà appris... C'est déjà dans leur sang, c'était dans l'art ADN, du coup, chanter en français. Et maintenant, tout ce qui se passe, comment tous les blacks, comment ça part dans tous les sens. Mais le R&B, il est en fond partout, en fait, dans toutes les musiques. Le R&B, aujourd'hui... Non, le R&B, il est en fond et le R&B, il pop. Ouais. Tu vois ? Mais les mélodies, tout ça, je trouve que quand même, ça prend un espace. Aïda, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de l'R&B ou c'est du zouk ? Je sais, franchement, c'est un... C'est hybride. Mais sa voix, c'est sa voix. Sa voix est saule. Elle a la saule dans la voix. Et... Oh, jaja ! Quand j'entends des infos... Oh, jaja ! Non, non, elle a de la saule dans la voix. C'est une black, elle a une voix de black. Elle a des formes de black. Ça fait plaisir. Aïda, à ton époque, elle n'aurait pas marché ? Jamais. Ouais. Jamais. Jamais de la vie. Mais comment tu expliques justement, je ne sais pas si tu as l'explication, qu'aujourd'hui, ça fonctionne et ça... Pour moi, c'est l'internet. C'est l'internet. Ouais ? Ouais, c'est l'internet. Avec l'internet, ça a changé, ça a redistribué les cartes parce que juste avant, justement, la période de Diana Camora, tout ça, il n'y avait plus de noir. À la radio, on n'en voyait plus. Je ne sais pas s'il y avait des instructions. Mais en tout cas, il n'y en avait plus. Et dès que l'internet, il a commencé à sortir, on aurait dit que les cartes, elles sont sorties des mains des majors. Et c'est devenu les majors qui suivaient ce qui se passait sur internet. Même les radios suivaient ce qui se passait. Alors qu'avant, tant que la radio ne passait pas, tu ne pouvais pas exploser. Les choses se sont inversées. Tu vois ? Donc à partir de là, c'est là qu'on a vu section d'assaut. Tu vois, pour moi, section d'assaut, c'était le retour des blacks. Et il y a plein de gens, il y a plein de trucs qui ont découlé de ça, tu vois ? Ouais. Je n'ai pas cette vision, mais maintenant que tu me dis ça, je suis en train de réfléchir, ouais. Parce que je regarde bien avant, il n'y a fait rien. Tu vois, après... Non, c'est vrai. Tu vois, si tu veux, il y en avait un par an qui sortait, mais pas plus, quoi. Mais là, on ne peut pas comparer à cette époque, on ne l'a jamais connu. Est-ce que ça a duré ? Si les gens se renouvellent, tu vois, c'est une question de renouvelage. Mais je pense que c'est parti pour durer. Je pense que c'est un truc qui va en même temps que l'Afrique. Et que ce n'est pas parti pour s'arrêter. On dirait que c'est un rouleau compresseur qui est dur à arrêter. Et puis, dans le business, je crois qu'ils ont du mal à trouver une blanche qui arrive à faire de l'Afro comme ça. C'est compliqué, là. C'est très compliqué. C'est difficile à remplacer. Enfin, là, je parle vraiment franchement. S'ils avaient trouvé au moins une, ce serait déjà fait. Tu t'es lancé aussi, c'était Racine dans le Zouk. Mais tu vois, tout ce que je dis, que ce soit le R&B ou le Zouk, quand tu vois aujourd'hui la place que le Zouk a, quand tu vois les artistes qui font des concerts, tu te dis mais c'est un truc de ouf. Jamais on n'aurait imaginé que ces artistes-là aient autant de visibilité qu'ils ont aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand j'ai glissé dans le Zouk, j'ai glissé un peu par accident parce que dans le R&B français, les radios ne voulaient plus de moi, tout ça. Et pourtant, je continue à écrire. Je pense qu'il y en a dans le Zouk qui ont vu une opportunité, ils m'ont invité. Et puis, ça marchait. On m'a dit de même, il faut en faire d'autres, on le trouve bien là. Ils m'ont récupéré, tu vois. Ils m'ont récupéré et donc j'ai pu m'exprimer. Et je faisais ça dans mon coin, moi. Je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire mes petites affaires. Je trouve que ça marche bien. Je reviens sur mes pâtes et tout. Et puis, je vois que dans l'industrie, ça commence à faire du quezou. J'ai rien compris. Donc, c'est vrai que tout est monté en même temps. La Caraïbe, l'Afrique et tout. Franchement, je ne peux pas dire que je ne suis pas contente. Moi, je trouve que c'est génial. C'est des choses qu'on aurait dû comprendre plus tôt. Comment ? Ben, comment ? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a rien qui crédisait que ça allait exploser aujourd'hui, en vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens de ma génération, quand on était dans le hip-hop, on ne rejetait pas nos racines. Mais on n'était pas sur ça. On était plus sur les Etats-Unis, tu vois. On s'identifiait plus aux Noirs américains. Ouais. Alors que... Et elle était ça, l'erreur. C'était ça, l'erreur, pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De se couper avec ses racines. Aujourd'hui, on arrive à faire un bon compromis. C'est-à-dire qu'on peut faire du R'n'B, influencer de dance-soul, de musique africaine, tout ça. Et ça ne pose aucun problème. Alors qu'avant, ça posait vraiment un gros problème, tu vois. Et je sais qu'il y a d'autres rappeurs, j'ai entendu d'autres rappeurs parler, qui disaient qu'ils ne supportaient pas la musique du bled, tu vois. Ils ne supportaient pas ça. Or que maintenant, il n'y a plus personne qui... On ne fait même plus la différence. C'est passé avec le Bissona Bissot qui a banalisé ça. Oui, ça c'est vrai. Déjà, le Bissona Bissot, c'était, je pense, le point de départ. Mais avant ça, franchement, ça n'existait pas. Quand tu regardes tes 30 ans de carrière, est-ce que tu dis qu'il y a des choses que tu aurais dû faire autrement, différemment ? Comme je te dis, j'aurais mis un peu plus de... Je me serais plus penchée sur ma culture pour enrichir ma musique, tu vois. De façon à ce qu'elle soit plus... C'est-à-dire que le fait qu'on se soit coupé de nos racines, c'est là où ça a été plus facile de copier sur nous, tu vois. Et maintenant, d'être lié comme ça à... C'est-à-dire que mes influences... Parce que les influences, elles étaient là, tu vois. C'est des trucs qui... Quand j'ai su faire du zouk, parce que c'était en moi, si tu veux, tu vois. Parce que je l'ai écouté, en vérité, il y avait des morceaux que je kiffais, il y avait Kassav, ils étaient là, enfin. Voilà, j'avais quand même une petite éducation. C'est pas comme les petits qui... Voilà, qui connaissent pas. C'est pas comme les petits fonduers ennuis, ils connaissent pas Karine, ils connaissent pas Valet. Enfin, wesh, à un moment donné, tu vois. Nous, on connaissait un petit Kassav, un petit Jean-Michel Rotin, enfin quelque chose, quoi. Même si on connaissait pas tout, tu vois. Mais c'est grave, parce que, en fait, cet interview de Kobal Adé, où il parle de I Am, ça marquait tout le monde. Ah, c'est choquant, frère. Ça marquait tout le monde, en vrai. Ah, c'est normal. Ouais. Donc, les aînés, donc... Parce que s'il y a un Kobal Adé, c'est bien parce qu'il y avait I Am, et il y avait NTM et tout ça. C'est la base de tout. Ces mecs-là, ils savent pas d'où ils sortent, en fait. Parce qu'au moins, les petites chanteuses R&B, quand elles me citent, elles savent. Ouais. Elles savent d'où elles sortent, tu vois. C'est difficile. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire du rap sans avoir un minimum de base. T'as pas dit de remonter à... Au commencement. À Africa Bombata, on t'a pas dit ça non plus, mais quand même. Bah après, c'est pas... Moi, à chaque fois, à chaque interview, je le dis, eux, c'est pas la musique qu'ils ont écoutée. Mais c'est vrai de dire que je connais pas I Am, c'est choquant. Ça me choque. Ça me choque beaucoup. Bah c'est comme les petits qui connaissent pas, tu me plais ? Qui connaissent pas le fruit défendu ? Bah ouais, bah dis-moi, carrément, bah si... Bah si, ça veut dire qu'ils connaissent pas MC Solar, ça... Enfin, je sais pas, c'est loin, c'est sûr, mais... Quand même ! C'est comme si tu disais... T'avais jamais entendu un morceau de funk, il y a plein de morceaux de funk qui sont sortis avant qu'on soit nés ou... Ouais, mais ça, c'est notre génération à nous. On écoute... On regarde bien. Nous, on a écouté tout comme musique. On a écouté tout, ouais. On était très éclétiques. C'est-à-dire que tu pouvais écouter du rock, t'écoutais de la varieté française, t'écoutes... Aujourd'hui, les petits, ils écoutent pas de la varieté française, même si ça existe plus en vrai. Parce qu'on n'existe plus, donc... C'est ce que je veux dire. Mais nous, on avait un large... Oui, un large panel. Un large panel de musique. De toute façon, on était forcés. On avait pas le choix. Quand on était petit, il y avait pas autre chose. Il y avait pas autre chose. Et je pense qu'eux, ils ont tellement le choix qu'ils écoutent que ce qu'ils ont envie d'écouter. Que ce type-là de rap, en fait. Ouais, c'est bien et c'est pas bien. Ouais. Enfin, je sais pas. En fait, s'ils le vivent bien, de toute façon... Moi, je suis contente de voir tous ces jeunes qui sortent de leurs conditions de pauvres et qui font des concerts, des trucs immenses comme ça. Ils font des chiffres de fous et tout. Franchement, c'est... Il n'y a pas que ça, du coup. En fait, il y a plein de choses qui en découlent. Puisqu'après, il y a des mecs qui poussent des restaurants. Après, toi, il y a plein de projets comme ça. Il y a vraiment une émergence. Moi, je suis vraiment très contente de voir ça. Toi, là, t'as sorti un nouveau single. Est-ce que t'as un album en préparation ? Ou bien tu vas partir en mode comme tout le monde, balancer single sur single ? Pour l'instant, je suis encore en mode indé. Donc, j'y vais à Taton, tu vois. Là, c'était un premier essai de retour dans l'R&B. Parce que je l'ai fait un peu pour moi, pour savoir si j'étais encore capable de faire du R&B. Parce que j'étais dans le zoo depuis à peu près 7 ans. J'ai compté quand même. Donc, même si j'ai... J'ai... Ma voix a mûri entre-temps et tout ça. Il y a des petits réflexes que je me demandais si j'avais encore. Capable de faire, ouais. Tu vois ? Donc, c'était... J'avais besoin de ça, de me remettre un petit peu dedans. Et puis, je suis contente d'avoir sorti ça. Donc, ça m'encourage. Je suis contente des retours et tout. Donc, là, je vais être... Je suis sûr que je travaille sur mon EP. Ouais. Et puis, voilà. Ce morceau, quand tu l'écoutes, j'ai l'impression que tu remets les choses à plat. C'est moi. C'est moi. J'étais pas là, mais c'est moi. Ça fait 30 ans que je suis là. C'est moi. Tu peux pas... Dire que tu me connais pas en vrai. Ouais, c'est... C'est un... Disons que c'est un constat. En fait, quand j'écris les paroles, ça coulait tout seul. C'est... Voilà, je me suis dit... J'ai raconté le truc, comment je le ressentais et tout. Et puis, en même temps, un petit égo trip, ça fait pas de mal. C'est dans la culture, justement. Et puis... Ouais. C'est à un moment donné... Il y a beaucoup de gens qui m'appellent la queen et tout. J'ai toujours... Je me suis dit, non, me faites pas ça. Et puis, à un moment, je me dis, bon, écoute. C'est ouam. Écoute, c'est ouam, c'est ouam. Voilà. À un moment donné, on dit les choses. Et puis, voilà. De toute façon, les reines... Il y a toujours des successions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça fait partie de la vie. Il faut accepter. Est-ce que des fiches, justement, avec la nouvelle génération, c'est des choses qui te feraient plaisir, toi ? Ouais, moi, tout me fait plaisir à partir du moment où c'est qualitatif. Tu vois ? Moi, ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. J'ai fait... Quand j'ai posé avec Model K, voilà, c'est une très bonne artiste avec une très bonne voix, je considère que c'est vraiment la relève, une relève qui me ressemble, tu vois ? Ouais. Il y a une très belle voix R&B qui est vraiment habitée, qui est une vraie chanteuse. Eh bien, ça faisait longtemps que j'attendais de réentendre une chanteuse. R&B ? Ouais, R&B. Quand on te dit, par exemple, que le R&B est mort, tu reprends quoi à ça ? Ah, le R&B n'est pas mort. Le R&B n'est pas mort. Il avait fait une petite pause. Il a fait une grande pause. Une grande pause. Mais là, c'est comme un élastique. Tu vois, on le retient, on le retient, on le retient et là, ça revient de plus belle. Ouais. Ça fait plaisir. Il y a qui comme artiste R&B aujourd'hui que tu peux citer, que tu écoutes, à part Décart ? Eh bien, il n'y en a pas énormément. Ouais. Mais, j'estime que toute une Ronisia, voilà, même dans le zoo, il y a plein de gens qui sont vachement influencés par le gospel et le R&B. et moi, je l'entends, je l'entends très souvent leur R&B dans la voix des jeunes, quoi. Ouais. Karine, aujourd'hui, elle fait quoi ? Karine, elle fait du sport. Je fais beaucoup de sport. Je fais, enfin, dès que je peux, quoi. Ouais. Je fais du son. Je voyage. J'aime beaucoup voyager. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ta passion ? Pas toujours. Ouais. Ouais. C'est comme ça, sans dans le scie. Mais, ouais, jusque-là, j'ai toujours pas eu à aller travailler. Et là, maintenant, je sais que je veux pas aller dans un bureau, c'est mort. C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis foutue, là. Est-ce que tu pourrais retravailler, justement, voir des gens travailler comme tout le monde, en fait ? Je crois que non. Ouais. des condamnés à passer dans la musique, à faire de la musique. Ouais, même si, c'est pas pour des millions et tout, mais, voilà, vu qu'on me, par chance, j'ai encore une voix, on me paye toujours pour chanter, je peux, j'aurais toujours un smic. Ouais. Tu vois ? Donc, j'ai aucune raison d'aller me faire chier avec un patron qui me brise, tu vois ? Et j'aurais pas la patience. Ouais. Donc, je préfère chanter, puis... Tu écris pour les autres ? Oui, avec grand plaisir, ouais. J'essaie de trouver des voix qui me plaisent, mais j'aime bien écrire pour les autres. J'aime bien. En fait, ma question, c'était plus, est-ce qu'il y a une reconversion dans la musique ? Ma reconversion, elle a déjà été faite depuis longtemps. J'ai écrit pour des plus jeunes. Dès qu'on me voyait pas, avant d'être dans le zouk et tout, j'écrivais pour plein de gens, en fait. Ouais. j'ai bossé avec Angoon, j'ai bossé avec... J'ai bossé des trucs pour Diams, j'ai bossé... J'ai bossé avec Vita, j'ai bossé avec... Enfin, avec plein de gens, de la pop, j'ai fait plein de trucs, en fait. Comme j'ai toujours été ouverte, pour moi, c'était catégorisé R&B, mais j'ai toujours été multi... Multi... Multi-tâche. Ouais, multi-tâche, Un peu 4x4, quoi. Parce que nous, pour le public, c'est-à-dire que tu vois pas l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste, elle est finie. Elle fait plus rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai rebondi. C'est pour ça que j'ai... que j'ai pas quitté le milieu de la musique, en fait. C'est en écrit, ce vent pour les autres. Pour moi, mon succès dans le Zouk, ça a été inattendu, tu vois. J'ai fait des essais et puis ça m'a remis en lumière que je m'y attendais pas, tu vois. Mais en vérité, pour moi, j'étais parti pour être songwriter, tu vois, faire les... J'ai fait beaucoup de... Puisque, par chance, je suis toujours doué en mélodie. Je fais beaucoup de... Je sais pas comment on appelle ça, là. De top line. De top line. Voilà. De top lineuse. Voilà, j'ai toujours rebondi. c'est pas ça, c'est autre chose, en coaching vocal. Tu vois, j'ai rebondi sur plein de choses, donc... Non, il n'y a pas moyen, je vais pas lâcher la musique. Je vais te poser une question de vieux con. Est-ce que le rap, le hip-hop était mieux avant ? En ce qui me concerne, oui. En ce qui me concerne, ouais, ouais. Mais... Il y a des trucs, franchement, il y a des trucs que j'aime bien qui sont kiffants. Les morceaux festifs, j'aime bien tout ça. Il y a des trucs qui sont marrants. Je ne sais pas comment les plus jeunes, ils vivent le rap aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont sincères. Parce que, à l'époque, c'était... Tout était profond. On rappait vraiment notre mal-être, on rappait, tu vois, on rappait des trucs qu'on ressassait. Et puis, on avait, pour nous, on était encore des héritiers du hip-hop, unity, peace, unity, having fun. Et dans les langages, dans les messages, dans les messages, c'était important. Aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde raconte la même merde. Je brasse des low-key, la kichita, gna gna gna. Bon. C'est drôle, en boîte. Tu vois ? Mais le rap a perdu le rôle de... le message. Ce n'est plus du tout politique, plus du tout. Après, on ne peut pas se le permettre puisqu'ils ont resserré la vis pour la liberté d'expression, effectivement. Donc, évidemment, forcément, c'est devenu un divertissement comme un autre. Tu vois, quand tu as commencé, je t'avais repris par rapport à ça, justement, tu disais, ouais, tu pouvais tout dire. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu peux tout dire. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, tu peux tout dire. Non, on ne peut rien dire, en fait. On ne peut dire que de la merde. À partir du moment où on dit des choses qui sont très mauvaises pour les petits jeunes, ça, c'est bon. Mais dès qu'il s'agit de dire quelque chose de conscient ou d'analyser vraiment la société, tout ça, c'est mort. Ce n'est pas la société qui veut ça, justement, aboutir les jeunes. Oui, on voit bien que ça marche. On voit bien que ça marche. Tu regardes... Enfin, c'est vrai que je n'ai pas compris. On a été témoin des premiers secret stories. Tu vois, des trucs comme ça. Bon, on a bien rigolé, tu vois. Mais on ne savait pas que ça allait nous amener sur les influenceurs, les influx voleurs, les trucs à moitié tapins, à moitié... Tu vois ce que je veux dire ? C'est parti en sucette. Tu vois ? Et les jeunes s'identifiaient à ça. Les filles s'identifient à ça. Même des garçons, ils s'identifient à ça comme s'il fallait ou être rappeurs ou influenceurs. Enfin, pour eux, ils mettent ça au même niveau, en fait. Alors que pour nous, c'était... On rigole bien, mais ce n'est pas sérieux, tu vois. La passion, elle n'existe plus aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Ouais. Je ne suis pas dans leur tête. Je pense qu'il y a des gens qui sont réellement... Passionnés. Ouais. Et puis, elles s'expriment autrement, on va dire. Mais bon. Toi, ton rapport avec les réseaux sociaux ? J'essaye de ne pas perdre le vie, on va dire. Parce que c'est un outil qu'on ne peut pas négliger. Ouais. Mais à la base, j'étais complètement allergique. Mais bon, après, c'est un petit jeu auquel on se prête un peu, mais c'est vrai que je suis... C'est un effort qu'il faut faire. parce que ce n'est pas... Voilà, les gens de... Voilà, notre génération se vendre, faire des selfies, tout ça. Bon, voilà, c'est un travail. Il faut s'y mettre. J'ai remarqué aussi parce que tu ne fais pas beaucoup d'interviews. Tu ne communes pas beaucoup. Ouais. Je n'aime pas tellement ça. J'ai... Je ne sais pas. Mauvaise expérience ? Non, j'ai toujours... Bon, maintenant, je m'en sors mieux. Tu vois, je m'inscrime bien et tout. Avant, je bégayais, je m'infouillais tout le temps. Moi, je suis plutôt dans mon coin. J'aime bien être dans mon coin. Alors, aujourd'hui, les gens veulent tout savoir. Ils ont besoin de... Ils veulent tout savoir. Mais en même temps, c'est bien parce que comme les gens digèrent les informations comme ça, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Tu peux tomber par terre, ils vont rigoler, après, ils passent autre chose. Tu vois, ta vie n'est plus détruite parce que tu... Parce que t'as fait une connerie. Les gens, ils en demandent, ils en demandent, ils aiment voir les faiblesses. Tout le monde se retrouve dans tout. Donc, ça permet de se libérer. Ça libère, en fait. Ouais. Là, tu vas en faire plus ou tu vas rester comme tu es, des interviews ? Écoute, je vais faire tout ce qui est intéressant pour moi. Pour l'instant, je vais pas... Je vais pas... C'est bon, je... Parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, pour voir une interview ou connaître une personne, il faut aller s'acheter l'affiche radicale, Groove, tout ça. Et aujourd'hui, ouais, tout ça, ça n'existe plus. Ça existe encore parce que quand on en a des, les médias te raquettent, tu vois ? Ouais. Ah oui. Il faut payer. Et des fois, ils te demandent de payer pour avoir une interview. En fait, ça n'a pas changé. Ouais. En fait, du coup, en fait, ça coûte un peu moins cher. Mais les sites, tout le monde, c'est la reste pour tout le monde, en fait, ça se voit. Parce que, ouais, voilà, tu veux parler de mon truc, ouais, ben, t'as pas 250 balles. Même toi, ton niveau ? Ah oui. Ah ouais ? Oui, surtout, surtout à mon niveau. Surtout les indés, on nous raquette beaucoup, je trouve. Les majeurs, les artistes qui sont en haut, eux, on essaie de les avoir, mais... Mais tu dis ça, par exemple, qu'on te demande, par exemple, un 250 euros. Tu comprends aussi que derrière ça, le mec, il a besoin de ça, peut-être, pour faire tourner son économie. Ouais, mais pourquoi il ne fait pas payer ceux qui ont de plus d'argent ? C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des médias qui te disent, franchement, on ne peut pas te donner un interview, c'est parce que tu n'es pas en majeur. Il y a des gens qui ont cette politique. Et je ne vais pas citer qui ont ça, mais des radios hip-hop qui ont ce positionnement-là, c'est vraiment contradictoire. Et je ne vois pas comment on peut faire du... Des rappeurs, ils sont forcément indépendants à la base, au début. Ça veut dire qu'ils veulent de toi que quand tu cartonnes. Tu vois ? Donc, c'est ça qui me dérange, c'est toujours sucer le sang des gens de la rue. Ils ne sont là que pour sucer notre sang. Ouais, mais là, je ne parle pas de toi, mais je parle en général. Ouais, je parle en général. Les rappeurs, qu'est-ce qu'ils montent dans leurs clips ? Qu'est-ce qu'ils montent dans leurs vidéos ? Qu'est-ce qu'ils montent dans leurs chansons ? Ils ont de l'argent ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu montres que tu as de l'argent, que tu as des clips, que tu as de la kista, comme tu dis, etc. Quand tu vas payer ton studio, tu payes, puisque tu as de l'argent, que tu as de la kista. Ouais. Tu vas payer ? Moi, tu montres que tu as de l'argent, bah vas-y. Moi, j'ai besoin d'argent, moi aussi. Donc, paye. Ouais, c'est pas... Après, comme je disais aussi, c'est une critique, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment parler d'autre chose ? Cette période-là, bien sûr. Non. Et vivre de leur métier. Parce qu'est-ce qu'ils vont être diffusés s'ils parlent d'autre chose ? C'est ça, le problème. Il y en a des rappeurs conscients. Des fois, je tape hip-hop et je vois des mecs qui ont des plumes et tout, mais ils passent nulle part, eux. Et après, quand ils commencent à changer, ils ont compris que faire du conscient, c'était pas bon, ils vont sortir la kista et tu vois, et là, ça commence à faire des vues. Tu vois ? C'est ça, le problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un circuit parallèle, justement, comment tu peux rester toi-même et te faire voir ? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Non, le circuit parallèle, il existe, ça a toujours été la scène, en fait. Ouais. Mais la scène, c'est la faiblesse des rappeurs d'aujourd'hui, en fait, de pas mal d'artistes d'aujourd'hui. Et c'est comme, justement, ce sont des gens qui explosent d'un seul coup très rapidement et qui n'ont été qu'en studio, ils n'ont pas mangé des MJC comme nous. Tu vois ? Donc, un beau jour, ils ont tellement de succès, ils doivent faire des scènes et là... C'est de vous, devant le micro. Difficile. Ouais. Tu vois, c'est vrai que la meilleure preuve, quand on a vu, je ne sais plus, tu sais, le festival de rap, le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. De Skyrock, là ? Non. Non. Le truc où il y avait tous les rappeurs... Ouais. Bon, bref. Il y avait Kalash, où il a tué. Tu vois, un mec comme Kalash, c'est un mec qui mange de la scène tout le temps, tout le temps. Ah, tu parles des flammes ? Voilà, les flammes, celui qui a tout pété. Ouais. C'est bien Kalash. C'est Kalash. Mais il a tout pété parce que, moi, ça c'est mon avis à moi, il est venu avec Daddy Yod. Non, non, c'est pas... Maintenant, Daddy Yod, il a fait un show, mais moi, c'est cette partie-là. Il a aussi big up les anciens. Voilà. C'était fort. Le message était vraiment très fort. Mais aussi, au niveau de la présence scénique, ouais. Un mec comme Kalash, il peut, il va déchirer avec une grande scène, avec une petite scène, avec un micro à chef, avec un micro à fil, avec... Tu vois, c'est la culture du live qui appartient beaucoup au dancehall. Tandis que le rap, c'est pas identifié à du live. Ouais, c'est vrai. Les mecs, ils rappent. Après, ils sont sur une scène. Après, il y en a qui kick, mais il y en a très peu sur scène. Souvent, c'est pas travaillé, ils ont pas mangé de la scène. Tu vois ? Enfin, je trouve que ça se sent. Ça se sent beaucoup. Ouais. Toi, tu donnes des cours scéniques aussi ? Ouais. Vous vous êtes tous mis dans ça, en fait. Mais non, parce que nous, on s'est formés tout seuls. On s'est formés tout seuls au placement scénique, comment capter l'attention. Il y a le langage du corps, il y a des trucs comme ça. Il y a des mecs qui rapent, ils tournent le dos au public. Ouais. On leur a pas dit que... Non, c'est vrai. Il y a quand même des petites bases, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça peut s'apprendre tout seul, mais il y a aussi des gens qui te donnent les clés. En regardant tes aînés, ça s'apprend aussi. Comment te placer sur une scène, comment aller contre ton track, comment contrôler le truc. Regarder Method Man sur scène. C'est ça. Voilà les modèles qu'on a eus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter qui n'a pas été dit ? Que le single est disponible sur toutes les plateformes. Ouais, je t'ai pas mes ailes. Il faut le télécharger, il faut le streamer. Même si ça rapporte pas beaucoup d'argent au streaming. Écoute, la visibilité, c'est toujours bien. Et puis, d'être reconnu, d'avoir des messages, d'avoir un des retours, ça fait plaisir. Même mauvais, mais avoir des réactions, ça nous donne de la force quoi qu'il arrive. Mauvais, c'est facile sur Internet aujourd'hui, on met des critiques. Très bien, on les connaît, les petits mecs à lunettes d'ailleurs, qui n'ont pas de meufs. Ils aiment bien s'exprimer comme ça, les pauvres. Le projet, il arrive quand alors, l'EP ? Eh bien, début 2024. Ouais. Voilà. Je vais donner les trois titres que tu as faits qui ont marché. Le mensongeur, tu me plais, le frit défendu. Et vas-y, je vais même rajouter quand tu partiras. D'accord. C'est lequel le meilleur celui que... Je crois que c'est le jour où tu partiras. Ouais. Mon préféré. Non. Non. Ça tape entre le jour où tu partiras et le fruit défendu. Le fruit défendu ? Ouais. Moi, si tu me demandes, je dirais quand tu partiras, le jour où tu partiras. Ouais. Ouais. Mais j'aime beaucoup le fruit défendu parce que le message, il est lourd. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que j'étais, le message, j'étais très inspirée par le texte de Mystique. Déjà, il était lourd de sens et puis ça marche toujours aujourd'hui, en fait. Et ça m'a vraiment... Ouais, ça me parlait. Ça me parlait. Le featuring que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas fait ? Michael Jackson. Direct. Michael Jackson, mais il y a aussi Gainsbourg, tu vois. Ouais ? Ouais. J'étais fan de Gainsbourg. Ah ouais ? Ouais, bah oui. Tu sais que moi, je n'ai jamais compris la hype qui est autour de ce mec, en vrai. Il était la France, il parlait, il ne chantait pas, il parlait. Ouais, mais c'était le méthode man des babtous. Ouais, Tu vois ce que je vais dire ? Ouais. Et puis, il était dans la provoque, quelque part. Il a fait des choses, il a fait des dingueries, il a brûlé le billet, il a fait des trucs, si tu fais ça, tu vas en prison aujourd'hui. Ah, je te jure. Le morceau que tu n'as pas chanté, que tu aurais aimé chanter. Que je n'ai pas chanté, que j'aurais aimé chanter. Je ne sais pas. « Real love » « I'm searching for » « Mary J. Blige » « Mary J. Blige » Ouais. Ton feature de vivant que tu aurais aimé faire, d'une personne qui est encore vivante. « Mary J. Blige » « La Queen, elle revient en plus en même temps que toi. » « Ouais, mais pour moi, elle n'est jamais partie, parce que tu vois, il y a des trucs, on croit qu'elle est partie, mais elle a fait des albums, elle a fait ses trucs. » « Séries télévisées. » « Ouais. » « Ouais, puis elle a fait des trucs d'actrices et tout. » « Tes cinq artistes préférés. » Alors, mes cinq artistes préférés, donc Mary J. Blige, Brandy, Michael Jackson, Prince et Donny Attaway. Tu places Brandy parmi tout ça. Ah oui, obligé. Ah ouais ? Brandy, c'est l'encyclopédie des harmonies, des voies de studio et tout ça, c'est elle l'encyclopédie. Ah ouais ? D'accord. Ah bah oui, c'est l'encyclopédie de... Si tu veux apprendre à faire des armeaux en studio et tout ça, c'est du Brandy qu'il faut écouter. On a fait un fight ici, un fight club entre Prince et Michael Jackson. Qui gagne pour toi ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Prince, il est tellement complet. En fait, ils ne sont pas comparables. Ils n'ont pas les mêmes qualités. À part la danse. Les deux, ils dansaient super bien mais je ne peux pas te dire. Je ne sais pas si Michael Jackson danse avec Prince. Mais Prince, c'est un multi-instrument. C'est un musicien. Voilà. Et Michael Jackson, c'est vrai que mentalement, il a tout pété parce qu'il connaissait son public par cœur. C'est un monstre. c'est deux monstres. C'est deux monstres. Et voilà, quoi. On va s'arrêter là. Est-ce que tu veux donner tes réseaux sociaux ? Eh bien, Instagram, Karine Officielle. Facebook, Karine Officielle. TikTok, non ? TikTok, Karine, je ne sais même plus. Karine, tout un peu Karine Officielle. Vous avez tout trouvé. C'est ça. Je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère te revoir justement pour la sortie du EP pour en parler vraiment plus. J'ai hâte de le présenter. Est-ce qu'il y a des fuitions dedans ou surprise ? Ouais, surprise. Grande surprise. Ouais. Février, mars ? Ouais, ouais. Début, début. On va essayer de tenir les délais. Ouais. Ce n'est pas facile en indépendant. Ce n'est pas facile, mais on va essayer de tenir. De toute façon, ce sera toujours à temps. C'est grave. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite tous à vous abonner, à partager et à liker, à les suivre sur les réseaux sociaux, Karine, et puis à aller streamer tous les projets qui vont arriver et les projets qui sont déjà disponibles parce qu'il n'y en a pas mal. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye.